Il y a un motivologue au Québec qui s'appelait Jean-Marc Chaput et il disait qu'on a deux choix, être dans la parade ou regarder la parade. Puis moi, j'ai décidé que je voulais être dans la parade. Maintenant, je suis comme une missionnaire. Je fais en fait tout ce qu'on me demande, je le fais. Je refuse rien. Évidemment, mon travail a beaucoup changé puisqu'on a cessé le recrutement des bénévoles et on fait affaire, en fait, avec notre banque de bénévoles actives. Au lieu d'une soixantaine de bénévoles par jour, c'est une soixantaine de bénévoles par semaine et on essaie que ce soit pas mal les mêmes bénévoles. En fait, on a reçu un gros don de téléphone, donc ça nous permet de mettre les patients en contact avec leur famille. Et comme les bénévoles ne peuvent pas aller au chevet des patients, de faire des appels directement dans la chambre. C'est sûr que les bénévoles sont formés en accompagnement, mais c'est toute une autre approche qu'il faut avoir au niveau des appels téléphoniques. Pour moi, le contact avec le patient au téléphone, il y a un défi là-dedans. Parce que d'abord, il faut se présenter et avoir un petit peu l'histoire. Moi, je raconte un petit peu mon histoire en quelques mots pour mettre le patient en confiance. Mais à travers la voix, on peut se communiquer vraiment qui on est. Depuis le début de la pandémie, mi-mars, c'est près de 4000 appels qui ont été faits aux patients. Je pense que je pourrais dire que c'est la fierté de cette équipe-là de s'être retournée à organiser premièrement la garderie, parce qu'on a démarré une halle de garderie en une journée à peine. C'est les enfants du personnel. Les premières semaines, on avait 15 à 20 jeunes. Tranquillement, ça a vraiment monté. Puis là, on a atteint une stabilité entre 30 et 35 jeunes. Là, on est revenu à 30. Nous, c'est le fun parce que, bon, on sait que ces parents-là ont dû faire des tâches dans le chum, puis que ça leur permet de travailler. Puis nous, pendant ce temps-là, on a leurs enfants, donc on regarde en sécurité. Donc, l'adaptation de l'équipe, je pense que c'est ce dont je suis plus fière. J'ai des sourires, j'ai des merci, ça n'en finit plus. Ils sont tellement heureux qu'on s'occupe d'eux. J'ai toujours trouvé qu'un hôpital, c'est comme une fourmilière. Toutes les fourmis travaillent dans un sens commun. Et c'est quelque chose pour moi de très beau à voir. Moi, ça me manque beaucoup de venir sur le terrain ce matin. C'est un spécial. C'est vraiment grâce au soutien de toute l'équipe à tous les niveaux, les différentes équipes multidisciplinaires, dont le bénévolat qui est, sur moi, extrêmement primordial, dans le rétablissement et dans le soutien aux patients qui m'apportent spécialement beaucoup de réconfort.